de la délibération, des délégations de gestion courante du maire. Donc, Daniel. Alors, il est rappelé que par délibération numéro 2020-07-15-18 du 15 juillet 2020, le Conseil municipal a prouvé l'octroi à M. le maire, et pour toute la durée de son mandat, des délégations dites de gestion courante. Prévu à l'article L-2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Cette délibération du 29 septembre 2020, de cette délibération a été retirée à la demande du préfet, deux paragraphes relatifs respectivement aux droits de préemption et aux droits de priorité, par exemple 15 et 22. Il est demandé présentement au Conseil municipal de se prononcer sur l'octroi au maire de la capacité de mobiliser l'emprunt à la hauteur de la somme inscrite et votée au budget de la commune, et la possibilité de solliciter des subventions. Ainsi sont proposés les points suivants à ajouter aux délégations de gestion courante. Deux procédés dans les limites fixées par le Conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change. Ainsi que de prendre les décisions mentionnées, alors là ça devient un petit peu comme ce qu'on est au paragraphe 3 de l'article L 8618-2 et au petit A de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du petit C de ce même article, et de passer à cet effet des actes nécessaires. Alors on va d'abord débattre et voter là-dessus. Alors ce qui a l'air un peu absent, c'est tout simplement de m'autoriser à faire ce qui s'est toujours fait, c'est-à-dire qu'une fois le budget prévisionnel voté, de m'autoriser à mobiliser toute ou partie évidemment selon nécessité de l'emprunt, ce qui permet de profiter de moments particuliers où parfois on a des conditions très intéressantes qui durent en général une quinzaine de jours. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des... Oui. Merci. La délégation, moi je la voyais une seule délégation en deux volets, donc je répondrai sur les deux volets si ça ne vous dérange pas. Donc en ce qui concerne les subventions, on peut comprendre tout à fait qu'une délégation au maire soit votée afin d'accélérer les dossiers multiples, sachant que de toute façon les conditions des subventions ne sont pas de notre ressort, mais sont contraintes par les financeurs. Par contre, s'agissant des emprunts municipaux, ainsi que toutes les opérations liées à la gestion de la dette, ce sont les fameux articles un peu abscôts, il me semble dangereux que le conseil municipal ne puisse pas être informé et ne puisse pas débattre des contrats de prêt ou de refinancement qui vont engager ensuite la commune sur une très longue période et peut-être sur des sommes considérables. Cette année, c'est autant de 400 000 euros, ça peut être plus les années suivantes. Si nous donnons entière délégation au maire sur ce point, comme cela nous est demandé, nous, conseillers municipaux, nous n'aurons plus aucune information en temps réel sur la teneur du prêt ou des prêts qui auront été contractés. Et pourtant, le taux, la durée de remboursement, le type d'amortissement du capital, un différé éventuel, sont autant, à mon sens, d'éléments essentiels à connaître et à surveiller tous ensemble. L'enveloppe globale, certes, comme nous l'a précisé M. le maire, elle est fixée par le budget que nous avons voté ou pas en conseil municipal, mais les caractéristiques du prêt sont également de nature à impacter les finances d'une commune pour longtemps. Rappelons-nous les emprunts toxiques des années pas si lointaines finalement, fin 90 et 2000, qui ont fragilisé une grande partie des communes françaises. Cinq ans, c'est long, et nous ne sommes pas à l'abri d'un retour inflationniste et d'une augmentation forte des taux d'intérêt, ou même du retour de contrats de prêt exotiques, comme nous en avons vu autour de nous ou dans certaines communes, même de Sud-Saint-Eubombe, basés sur des monnaies étrangères ou sur des taux mariales. Le conseil municipal, en son ensemble, doit pouvoir avoir connaissance et donner son avis sur les contrats de prêt envisagés. Il s'agit pour moi d'un élément déterminant de l'exercice d'une véritable démocratie locale et d'un élément déterminant du respect du rôle des conseillers municipaux. Je voterai donc, personnellement, contre cette proposition de délibération. Évidemment, si nous votons en deux points, je voterai pour les subventions et contre l'autorisation à donner pour les contrats de prêt. Alors, d'abord, il est prévu de voter en deux points, donc totale liberté à chacun. Alors, il faut savoir que la commune du Bossé, à travers tous les maires précédents, n'a jamais contracté d'emprunt toxique. Il y a toujours eu ici une tradition de bonne gestion. Ensuite, il n'y a pas été précisé, mais qui est évident, c'est que tout emprunt, si vous m'accordez évidemment ce que je demande, vous aurez l'information automatique dès le conseil suivant dans la liste des décisions de gestion courante, puisque c'est une décision de gestion courante que je vous demande de m'attribuer. Maintenant, je comprends votre souci de surveiller les finances de la commune et ses louables, mais il ne faut pas non plus brider les initiatives. Vous savez qu'on a de temps en temps des opportunités d'emprunt, de taux intéressants, qui en général durent 15 jours. S'il n'y a pas de conseil municipal, je ne pourrais pas le signer. Ce que je demande, c'est ce qui existe ici depuis... Je ne m'en rappelle pas de période où les maires n'ont pas été autorisés à engager toute ou partie d'emprunt qui aurait été, bien entendu, votée dans le budget primitif. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. Oui. Je m'excuse. Excusez-moi. Je m'excuse totalement dans ce qui vient d'être dit. Je suis surpris et je suis agréablement surpris de cette décision, pour ma part. Effectivement, ces points ne seront plus à l'ordre du jour des conseils municipaux. Ce sera, comme vous venez de le dire, des décisions, comme le met l'ordre du jour, liste des décisions par délégation de gestion courante. C'est-à-dire, vous décidez, on ne peut qu'en prendre acte. Maintenant, vous dites que vous ne vous souvenez pas qu'il y ait eu d'autres procédés. Moi non plus, je ne me souviens pas dans l'autre sens. J'ai toujours vu un budget primitif annoncer des emprunts et, au cours des conseils municipaux, en discuter. Je n'ai jamais vu une décision arriver dans une décision de gestion courante et puis affirmer cela. Alors, je peux vous donner l'historique, parce que je l'ai cherché, je me suis effectivement posé la question pourquoi une telle délibération n'avait pas été prise, et au moins, dans la mandature précédente, parce que le reste, pour le reste, je n'ai pas d'ancienneté, à chaque fois, dans la délibération, il est indiqué, il est rappelé que le maire est autorisé à avoir cette délégation pour le montant de l'emprunt qui est inscrit au budget primitif. C'était voté à chaque fois, ce qui n'est pas très normal. Maintenant, vous savez, on a quand même une idée saine de la gestion, et si aujourd'hui, je vous disais que le meilleur taux, si nous devions aujourd'hui le faire, et que je vous disais, le meilleur taux que nous avons trouvé, c'est le crédit agricole ou la caisse des dépôts qui nous proposent 1,42% sur 20 ans. OK. Bon, on vote. Je pense que ça va un peu au-delà de la simple ordonnancement de dire qu'on a un taux à 1,5%. C'est une réflexion en amont et c'est une réflexion collective, en général. C'est au sein du conseil municipal, c'est une réflexion collective, d'autant plus que là, il ne s'agit pas des subventions, que j'adhère tout le monde aux problèmes de la suspension. Bon, mais on votera à part. Comme ça, je pense que ça s'est concrèdent. Ça s'est concrèdent. Il s'agit d'un emploi et surtout de prendre une décision seule, donc vous serez seul à prendre une décision sur les opérations de couverture des risques de taux et de change. Voilà. Il est très clair que ce que je souhaite, ce que nous souhaitons avec les services, c'est ne prendre aucun risque, c'est-à-dire des emprunts classiques pour les collectivités et pouvoir les négocier au meilleur taux dans l'intérêt de la commune. Voilà. Je terminerai simplement pour dire qu'on n'aura pas plus de visibilité autant pour les élus que les concitoyens sur les décisions que vous allez inscrire. Je ne vais pas réparer là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Je propose de passer au vote pour le premier alinéa qui est le numéro 3 qui concerne les taux, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Le numéro 26, il a été développé par Mme Salle et par M. Aligny. il s'agit de me donner l'autorisation de demander des subventions le plus haut possible, d'un montant le plus haut possible lorsqu'il y a une opportunité. Par exemple, lorsqu'on a décidé de lancer le programme Ardranville, il a fallu, alors qu'on était extrêmement contraint, heureusement, il y avait un conseil municipal, il a fallu passer par une délibération. qui est contre, qui s'abstient, donc numéro 26 est approuvé. Alors, le point... ...